nous allons passer les deux prochains jours avec ford france nous allons donc conduire jusqu'en angleterre et donc au programme donc visite du ford héritage center où on va donc voir comme son nom l'indique un peu l'héritage de ford parce que c'est vrai qu'on oublie souvent mais ford c'est pas que justement les ford gt les mustangs etc et donc là on fait un petite pause au bord de mer sur la route vers calais et après on va prendre l'eurotunnel direction l'angleterre oh 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 Oh, missing someone Missing someone Up with fire Missing someone Up with, up with fire We are here at Ford Heritage Center There are a lot of great cars to see It's quite interesting I have to admit, there are a lot of models that I didn't know at all And so fortunately we have guides that explain a bit For example, look at this Ford GT70 There's only six cars in the world en gros c'est une voiture de course dans son jus en fait alors c'était censé remplacer les Ford Escort si je ne m'abuse d'un point de vue stylistique il y a certains détails qui me font penser à d'autres voitures en fait enfin c'est tout bête donc par exemple ça là ça cette espèce d'aération ça fait penser à la F40 quand bien même c'était on va dire une sorte d'aération assez répandue dans les années 70 sur les voitures de course forcément ça me fait penser à une Miura en gros j'ai l'impression de voir énormément d'autres voitures dans cette voiture c'est assez intéressant je trouve et l'avant aussi ça fait légèrement penser à une Ginetta toutes les voitures ici ont une histoire assez intéressante par exemple la plupart sont soit les premières de série soit les dernières de la série en fait en gros soit les premières voitures construites soit les dernières construites tout simplement je trouve ça c'est marrant en fait les collectionne pas ce n'est pas un musée comme bien même j'ai dit ça ressemblait à un musée vivant au final parce qu'elles sont toutes en driving condition comme on dit c'est à dire en état de conduire tout simplement c'est une façon de voir l'héritage Ford de façon différente en fait regardez toutes les voitures donc elles sont plus ou moins sous blister en fait mais on peut les on peut enlever sans aucun problème voire parfois monter dedans le seul truc c'est qu'il faut les remettre évidemment la ford rs 200 alors si je dis pas de bêtises celle ci c'est là alors voilà celle ci je crois que c'est le prototype ou c'est celle ci derrière j'ai et celle ci c'est une voilà qui a été reconstruite en fait avec des d'autres d'autres parties en fait et du coup en fait on sait pas vraiment si c'est la 200e ou la 201e là il y a des bas alors je suis actuellement à l'intérieur du super van 3 donc voiture de 1994 ça me fait penser un peu à la espace f1 voilà excusez moi et c'est vrai que la position là dedans c'est on est complètement décalé c'est très très bizarre le volant est complètement décalé par rapport à la position de conduite le la boîte de vitesse est toute petite très 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 on va dire rudimentaire voilà et là nous sommes face à une forte puma il y en a pas énormément en france pour ainsi dire en fait y en a aucune enfin ma connaissance je pense pas qu'il y en ait des masses ce qui est assez marrant aussi c'est que ça sent le neuf en fait c'est vraiment en fait on dirait qu'elle vient tout juste de sortir d'usine c'est faut aimer et ben ça c'est la dernière forte capri jamais construite alors là je suis assis dans une forte et et c'est assez incroyable parce que du coup le monsieur vient de me montrer comment ça marche pour la conduire et c'est pas du tout facile et alors donc ça si j'ai bien compris ce n'est pas du tout l'embrayage il ya plusieurs façons de le faire sur là il est en mode neutre si j'ai bien compris et il ya une histoire avec le frein à main qu'il faut qu'il soit dans cette position pour que ce soit neutre après il faut pousser le fort à main il me semble si si tu le pousses vers l'avance et après la pédale monte c'était en top gear donc en gros ta vitesse maximale et si tu appuies si tu débrayes sans que ce soit un embrayage tu es en première ça c'est pour la marche arrière et ça j'ai oublié le frein tout simplement et l'accélération c'est ici j'imagine même pas ce que ça devait être à l'époque de passer le permis sur ça en fait d'ailleurs je sais même pas s'il passait le permis sur ça je ne sais pas comment ça se passait à l'époque mais ça devait pas être facile facile alors là c'est regardez ce qui se casse sous le siège c'est le réservoir à essence en fait d'un point de vue sécurité c'est parce qu'il se fait de mieux et un autre détail que je trouve aussi particulièrement marrant c'est qu'il ya pas de pompe à essence en fait c'est à dire c'est la gravité en fait qui ramène l'essence donc de base en haut comme vous pouvez voir tout simplement et ce qui fait que par exemple quand la voiture monte une côte bah forcément la gravité ne marche plus du coup la voiture est obligée de la monter en marche arrière en fait pour que ça pour ça marche alors salut tout le monde donc voilà ce matin nous nous sommes réveillés assez tôt donc pour arriver ici à dunton qui est donc une sorte de gros sens encore une fois gros complexe chez ford en angleterre et comme vous voyez je suis donc sur une sorte de piste en fait dans laquelle ils font aussi donc ils font tourner des prototypes et c'est pour tester des nouveaux modèles faire des essais etc etc et donc on va pouvoir ici non seulement faire des baptêmes passagers aussi prendre le volant de certaines de ces voitures et la plupart des voitures sont conduite à droite donc manuelle je j'ai jamais conduit de voiture à conduite à droite encore moins manuelle enfin je produisais manuelle évidemment mais pas conduite à droite donc ça risque d'être un petit peu déboussolant 40 à la rs 200 on pourra faire que des baptêmes passagers avec ce qui me semble assez logique et donc sinon voilà la ford et ça en revanche ça ce sont des voitures qu'on pourrait conduire nous donc la ford syracos world rs fort syracos world ainsi que la ford focus rs 500 et donc C'est parti ! C'est un petit line-up qui ne paye pas de mine, ça c'est sûr. C'est juste incroyable, surtout qu'elles sont mises par année, elles sont rangées de la plus ancienne, devant moi la Ford GT40 à la plus récente. On a fini notre journée, notre demi-journée passée à Dunton et c'était absolument incroyable. J'ai fait des choses que je ne m'imaginais pas. On a pu faire des baptêmes en passager dans des voitures telles la RS200, une autre qui me parle un peu plus, la Ford GT40. On a pu également en essayer certaines sur route ouverte. En ce qui me concerne, j'ai pris le volant d'un Focus RS MK1. C'était pas particulièrement compliqué en fait parce que déjà c'est une conduite à droite forcément, j'ai pas du tout l'habitude de conduire à droite, qui plus est avec une boîte manuelle. Du coup j'étais très franchement un petit peu perdu. Donc là on a pris la route direction l'euro-tunnel, notre shuttle est dans 1h, 1h20, un truc comme ça, donc on a le temps tranquille. On voit un plug, j'adore ça. Et donc voilà, on va se reposer, on va se caler tranquillement avec la petite équipe et passer un bon moment en attendant le shuttle et se remémorer de tous ces petits souvenirs de la journée qui s'est super bien déroulée. Et donc, et donc, Saint-Jean m'a bien ressentité que ce que vous avez essayé de faire un peu de nuit normalement, Saint-Jean, mais que vous ne le savez pas. Et que vous ne le savez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada